Avec Gilles Trinia Résidence, vous êtes confortablement installés pour regarder Si on Parlait. L'Entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samse, vous présente Si on Parlait. Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Si on Parlait, l'émission qui vous donne la parole chaque jour pour savoir ce qui se passe près de chez nous. Et aujourd'hui, on va parler d'humour et de BD, de thématiques qui vont souvent de pair. Alors pour la BD, j'ai le plaisir d'accueillir un duo grenoblois. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Lara et Morgane Navarro, co-auteurs de Carnet de campagne. Une BD qui vient de sortir aux éditions d'Argot et qui nous replonge dans la campagne présidentielle. Mais à votre façon, on verra ça au cours de cette émission. Et puis pour l'humour, j'ai le plaisir d'accueillir Serge Papagali. Bonjour Serge. Bonjour, bonjour à toutes et tous. Comédiens, metteurs en scène, auteurs, chanteurs même parfois. Oui, j'ai fait un tour de chant, j'ai fait cuire les pâtes très bien également. Je fais les pâtes et les lasagnes excellentes. Bon, après une tournée de près d'un an. Un an, d'un an. Un an, n'ayons pas peur des mots, des chinois. Deux ans d'arrière, oui, on précise, il y a un an de tournée. Votre dernier spectacle va poursuivre sa vie sur l'antenne de Télé Grenoble puisqu'on aura le plaisir de le diffuser à plusieurs reprises au cours de cet été. J'imagine que vous avez été heureux de retrouver le public en vrai ? Ah non, ça m'a vraiment dégoûté un petit peu. Je dis franchement, je dis qu'est-ce que c'est que ces gens qui sont en train de faire ça ? Non, ça a été fantastique. On a été privés pendant deux ans. Comme vous le savez, ça ne vous aura pas échappé. Vous, vous avez continué à faire votre travail un petit peu quand même. On a moins de contact avec les gens, on a moins de contact direct. C'était que dalle. Les mecs qui vont à la bande dessinée, j'en connais, ils ont pu continuer à bosser un peu. Nous, c'était rien. On nous a fermé les restaurants et les théâtres. Les deux seuls trucs qui nous font vivre qu'en fait, pour le bidon. Non, c'était terrible. On rigole, on plaisante, mais c'était terrible. Alors, on a eu le virus ce matin, on a le virus. Alors, j'espère qu'il va nous foutre la paix assez rapidement. Bref, en tout cas, serait-il qu'on était très, très, très heureux. Eh bien, c'était même émouvant de retrouver le public depuis octobre dernier. Il était là au rendez-vous ? Vous remplissez toujours les salles depuis des décennies ? Oui, depuis des décennies, mais il y a un petit manque là. Tous les comédiens le ressentent, et je crois qu'à Paris, beaucoup et partout, il y a un petit manque de gens qui ont peur, qui ont découvert un autre virus. Netflix, il s'appelle, c'est un autre virus. Celui-là est plus dur à combattre. Je ne sais pas. En tout cas, il manque 25% du public, honnêtement. Et on s'en sort bien, nous, parce qu'il y a des salles, il y a des lieux, pour le cinéma, entre autres, on a dit qu'il manque bien plus que 25%. Mais ça va revenir, ça va revenir. Bon, on va faire confiance à l'expérience de Serge. Plus de 50 ans de carrière. 52 ans en septembre. À part Michel Drucker, je ne vois pas qui, dans le showbiz, a fait mieux. Il y a eu Clemenceau, mais il est mort. Et Gabin, qui n'est plus à l'entendre. Bon, en tout cas, c'est une marque de fabrique. Serge Papagali, qui traverse les modes. Le dernier spectacle que vous avez fait tourner, donc pendant un an, après cette période de crise sanitaire, s'appelle « Ça va râler ». Tout est dit dans le titre, finalement ? Oui, en plus, à deux, ça va râler, parce que je pense, d'abord, on est tous des râleurs, mais avec ce qui venait de se passer, l'envie de râler était quand même énorme. C'est un exutoire, on appelle ça. C'est le principe de la coquette minute, mais sans le sifflet qui tourne. Si vous bloquez le sifflet, il y a quelqu'un qui l'a fait un jour. Ça fait animal. Le bruit, le végé, bon, boum, effectivement, ça pète. Donc, râler vaut mieux. Et puis, dans le titre, on m'entendait aussi « Ça va râler ». Un petit peu d'espoir. Il y avait un petit peu d'espoir, d'ailleurs. « Ça va râler, ça va râler ». Donc, voilà, ça s'est très bien passé. On a bien râler, les gens ont bien rigolé. Et j'espère que ça va râler. Alors, c'est un tout manchot, finalement, ce spectacle. Je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça. Oui, mais vous savez que je varie les plaisirs. Ça part du solo jusqu'au spectacle, le dernier western, qui a été interrompu pour cause de virus. Vous étiez une quinzaine, là. On était 14, donc, sur scène, c'est un peu un gros boulot pour pas grand-chose. Et celui-là, c'est un duo que mon ami Stéphane Chopec. Donc, le premier, c'était un solo à deux, on avait dit. Mais celui-là, c'est un vrai duo. Ça nous fait du bien de pouvoir jouer ensemble. Et puis, c'est un stand-up à deux. Oui, c'est un comédien, en plus, dont vous êtes très proche. Ah, bien, carrément. Puis, il est carrément talentueux, parce que j'ai l'habitude de jouer, d'essayer de travailler avec des gens que j'aime bien, qui m'aiment bien. Puis, si possible, en quelques qualités, on va dire. Et en ce qui concerne, il en a des grosses qualités, vraiment. On s'est rencontrés dans un Shakespeare, c'est-à-dire à quel point il est critique. Et c'est le personnage de comédien qui joue le personnage de désiré, c'est-à-dire cette espèce de simplet philosophe, dans la saga de la famille dauphinoise, qui s'appelle Les Maudrus, qui va revenir en octobre prochain, d'ailleurs. Voilà, il joue votre alter ego sur cette nouvelle pièce. Vous écrivez tout seul ou vous avez travaillé en équipe avec lui ? J'écris tout seul. J'ai essayé d'écrire à plusieurs. Ah non, avec lui, non, non, mais non. Il ne veut pas écrire. Il n'écrit pas, lui. Non, mais l'écriture, c'est quelque chose d'intime. L'écriture humoristique, en plus. L'humour, c'est quelque chose d'assez intime. Ou alors, j'ai cinq gars que je paye qui pondent des punchlines, mais je ne sais pas faire ça et je n'ai jamais fait. J'écris, j'écris. Je suis en train d'écrire ma 73e pièce. Ça fait beaucoup, effectivement. Ah ben, t'en veux dire, arrête. Arrête. Mais enfin, voilà, j'écris entièrement les bêtises que je préfère. Bon, si on doit résumer le spectacle, vous râlez surtout, mais surtout vous râlez. Oui, c'est-à-dire, je râle surtout, c'est un peu tous mes solos, mes duos comme ça, je mélange deux trucs. C'est-à-dire, mes angoisses existentielles. Je peux parler des grandes angoisses existentielles qu'on a tous quand on regarde l'infini un soir d'été avec son verre rosé en plastique à la main. Vous savez, à minuit, quand vous voyez les étoiles, vous dites que c'est infini, on peut parler de choses importantes. Et puis, on peut parler aussi de choses du quotidien, c'est-à-dire du manque de portement d'eau dans certaines toilettes publiques, par exemple, où l'hiver, vous ne savez pas accrocher votre... Vous voyez, donc, ça va du quotidien de la vie aux grandes questions existentielles. Je mélange tout. Et dans ce spectacle, on est en contact direct, il faut le savoir, c'est le seul spectacle au monde, avec Dieu, à un moment donné, au téléphone, et le pape, également, qui nous appelle. Ils ont pris un gros cachet, j'imagine ? Oui, ils m'ont dit comme ça. En plus, comme ils s'appellent Papa Francesco en italien, moi, je m'appelle Papa Galli, on s'est compris, si vous voulez, on s'est compris. Très bien. Alors, vous utilisez aussi la crise sanitaire, qui n'a pas fait rire grand monde, mais qui, aujourd'hui, est une source d'inspiration pour les humoristes. On m'en dit quelques mots au début, et puis, on ne s'étale pas trop dessus, parce que vous me dites, effectivement, je crois que ça ne fait plus rire grand monde, quoi. Maintenant, ça va. Donc, au seul moment, on fait un peu d'humour au début. On vous rendait compte, ils nous ont fermé les bistrots. Quand tu me disais, les théâtres, oui, d'accord, mais les bistrots... Même les Allemands, en 1940, ils n'avaient pas osé, quoi. Ils avaient laissé les bistrots ouverts. On en plaisante, mais pas longtemps. Après, ça va, on parle d'autre chose. On est en phase, Serge, parce que c'est justement l'extrait que j'ai regardé, que j'ai sélectionné pour montrer un peu l'ambiance du spectacle. Ça tombe bien, ça tombe bien. On va voir si vous avez bien répété. C'est vrai qu'il y a des gens qui vont dire, ils sont pénibles, ces gens qui n'arrêtent pas de râler. Merci. Je t'en prie. Mais on est obligés de râler. Allez, les gars, on n'arrête pas de nous emmerder. J'ai pas raison, bon. Voilà. Moi, j'avais un grand-père paysan, vous le connaissez, Dauphinois, il me disait, il me le disait, « Mais je suis obligé de râler, parce que j'ai toujours raison. » Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers amis, enfin, j'allais presque dire « chers téléspectateurs », j'allais presque dire ça, bon. « Mais ils nous ont fermé les restaurants et les bistrots. » Non, mais... Ils nous ont fermé les bistrots, vous vous en souvenez ? Non, ben, ça s'oublie pas, hein. Et les théâtres et les cinémas, hein. Oui, oui, non, mais les bistrots... Même les Allemands, pendant la dernière guerre, ils n'avaient pas osé. Ah ben voilà. Je suis raccord sans le faire exprès. Ah ben vous êtes raccord. Vraiment sans le faire exprès, c'est au pif. On est en phase. Vous misez aussi beaucoup dans les sujets d'inspiration, sur la bêtise humaine. Là, c'est un réservoir assez important d'inspiration. Vous trouvez ? Vous trouvez qu'il y a un réservoir important ? Actuellement, je ne sais pas, c'est plus un réservoir. On peut appeler ça, je ne sais pas, c'est un truc sans fond, c'est un pif sans fond, c'est la couche... Comment on dit ? Les eaux profondes, là. La couche de bêtises profondes est vraiment... Les abîmes, peut-être. Voilà, non, elle est là, elle est là. La vie sale. Ben, c'est une des choses qui... À mon âge, aujourd'hui, je ne devrais plus trop... Comment dire ? Plus trop souffrir de ça. En fait, plus le temps passe, plus on souffre de la connerie des autres. Libre aux autres de notre été de con. Attention, on est tous de cons, quelqu'un. Mais c'est vrai que ça, je citerai mon pote Coluche, qui disait quand même que toutes les années, il y a des nouveaux cons, mais cette année, on a l'impression que les cons dans les prochaines sont déjà là, quand même. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même de quoi faire. Et c'est bien de se défouler. L'humour, c'est bien, quand même. C'est des proches, aussi. J'ai eu la chance de remplacer un émission qui disait, je cite dans le spectacle, qui disait « Parler à un con, c'est comme ça masturbait qu'une râpe à fromage. » Il y a beaucoup de souffrance pour peu de résultats. Voilà. On voit bien l'image. On connaît vos origines transalpines, Serge. Qui sont les plus râleurs ? Les Français ou les Italiens ? Les deux, là-dessus, les deux. Franchement, l'Italien par râleur... L'Italien, il râle pas de la même façon. Il râle avec une guitare, en fait, comme ça, quoi. Mais il râle de la même façon. Non, il râle de la même façon. On veut dire que les Français sont plus râleurs, les Gaulois, je veux bien. Mais tous les peuples sont râleurs. Quand on leur marche sur les pieds, c'est le principe, quoi. Enfin, je crois. Morgane, Lara, vous êtes des grenoblois de naissance pour Morgane, je crois. Peut-être que Lara est née aussi à Grenoble. Non, mais vous y avez passé une grande partie de votre vie. Serge Papagali, c'est un peu notre emblème local pour le milieu artistique. C'est un personnage de BD, un petit peu, quand même. Oui, oui. C'est un bon client. On a envie de le dessiner, oui. C'est facile, oui. Bon, ben... Je pense qu'il y a peut-être une deuxième vocation qui peut... Oui, mais ça sent un peu le sapin, ce que vous dites. C'est-à-dire, quand on commence à devenir... Un vaguement, un vaguement, un vaguement, un vaguement... Vous ne parliez pas de BD à titre posthume. Oui, oui, oui. Je préfère. Je ne préfère pas qu'on me taille un posthume, comme dit vous. Bon, en tout cas, pour vous paraphraser dans le spectacle, ça ne sert à rien de râler. Mais ça soulage. Après un an de tournée, vous êtes apaisé, là, ça y est ? Oh, non, je ne serai jamais totalement apaisé. Sinon, je n'écrirai plus. J'ai déjà écrit la prochaine pièce qui va s'intituler « Les dauphinoises ». C'est la famille dauphinoise, la famille Maudou Réunis, qui s'intitule « Ça suffit, mais non ! » « Ça suffit, mais non ! » C'est mon grand-père qui disait « Ça suffit, mais non ! » Il disait « Ça suffit, mais non ! » Bon, donc, on a tous marre un peu de ce qui se passe actuellement, ces deux, trois années-là. Donc, on se défoule, nous, par l'humour et par le théâtre. Non, continuons à râler, je t'en supplie. Ça, c'est pour la rentrée ? C'est pour le mois d'octobre, pendant qu'on va tourner, on va tourner jusqu'à fin 23. Ouh là ! Voilà, vous vous rendez compte ? Bon, je veux dire, bientôt, peut-être qu'on va me dire « Arrête de tourner, parce que bon, je serai peut-être mort plus de 4 ans, alors que continuons à tourner, je ne sais pas, en tout cas. » – La dernière fois que vous étiez venu sur ce plateau, on avait compté ensemble, alors ça avait pris un petit peu de temps, mais on avait comptabilisé à peu près 6 000 représentations depuis le début de votre carrière. On a rajouté quelques dizaines avec ce nouveau spectacle. Vous avez toujours le stress, le trac, quand vous montrez sur scène, ou ça fait partie des habitudes ? – Les mots ne sont pas les mêmes. Je n'ai pas le trac, je n'ai plus le trac, honnêtement. Le stress, si, c'est-à-dire que ce n'est pas pareil. Le trac, on est plié en deux, on ne peut pas le stress. De toute façon, quelqu'un qui monte sur scène pour faire rire, 500 personnes, avec un texte qu'il a écrit d'une façon anodine, décontracté, il a un demi-cerveau en polyuréthane, c'est-à-dire que forcément, il ne réfléchit pas complètement comme des tas de gens actuellement. Donc, voilà, forcément qu'on doit avoir un peu peur. Le trac, vraiment, non, je n'ai plus ça, heureusement. Mais le mal-être, oui, toujours, ça me tient toujours. – Charles Aznavour disait qu'il joue aux échecs pour combattre le stress et le trac avant de monter sur scène. Est-ce que vous avez des petites habitudes ? – Alors, non, rien du tout, moi, je tourne en rond pendant une demi-heure, puis c'est tout avec mon pote, là, puis on dit, on y va, on y va, on y va. On se dit, mais qu'est-ce qu'on fait là ? Ben, je ne sais pas, parce qu'il y a toujours des minutes, on va entrer, on se demande, puis quand on y est, on dit, on sait exactement pourquoi on est là et pourquoi on n'est pas devant la télé en train de regarder Netflix. J'ai un peu un truc de Netflix, actuellement ? – On n'a pas d'accent chez eux, donc vous pouvez y aller. – Non, mais c'est le Kremlin qui vous finance. – Oui, c'est plus le Kremlin qui vous nette. – Oui, c'est plus le Kremlin, je ne me souviens plus, je ne me souviens plus. – Serge Papagali sera donc sur Télégorlop, puisque la tournée d'un an est terminée, avec Savard Allé. Alors, plusieurs diffusions au cours de l'été. La première, c'est samedi 18 juin à 21h, l'appel, non pas du grand Charles, mais de Serge. Et puis on aura le plaisir également de diffuser dès le lendemain l'autre pièce que vous avez évoquée, Western, qui a été composée, je crois, pour vos 50 ans de carrière, qui a été très peu jouée, parce que finalement, vous avez la bonne idée de la mettre en plein Covid. – Oui, pour cause de Made in China, je précise pour ceux qui m'ont regardé Western que le spectacle a été enregistré, capté, salle vide, je le précise quand même, parce qu'on ne pouvait pas, on a eu l'autorisation de la captation, mais sans public, parce qu'on ne pouvait pas, parce que l'ambiance n'est pas tout à fait la même quand même qu'avec une salle vide. Une salle de 900 places vide, pour l'humour, c'est un peu compliqué, mais bon, on l'a fait. – Un peu preuve d'imagination quand on est sur scène, il n'y a pas de fou rire, donc… – Il n'y avait pas de gros fou rire dans la salle vide, non pas vraiment. – Bon, Western, ce sera le lendemain, le 19 juin, à 14h, c'est la fête des Pères, donc on s'est dit qu'on pouvait faire une spéciale Papagali pendant… – Ben écoutez… – Papa, Gali, Papa, la Père… – Oui, oui, j'entends bien, Papagali, non mais je vais… – Non, non, mais je vais… – Si vous voulez me piquer mon boulot, vous voulez, c'est pas de problème. – Je ne sais pas, je vais réfléchir. – Donc 19 juin, 14h et samedi 18 juin, 21h pour la première de Savare Allé. Est-ce que vous êtes un amateur de BD et Sèvres ? – Ah, je suis un fou de BD et comme vous le savez, j'ai un de mes fils qui signe Alfred, qui dit Papagali, qui fait de la BD depuis un temps, très 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 longtemps. Moi, je suis un fou de BD, oui, vraiment, vraiment. – Alfred, ça vous parle en tant qu'auteur de BD ? – Bien sûr, oui. – Oui ? Bon, il y a… – Très bon dessinateur. – Effectivement, un vivier de Grenoblois qui font partie des auteurs de BD. Alors, on ne va pas parler d'Alfred, Lionel dans sa vie privée. – Lionel Papagali, tout simplement dans sa vie, enfin, Alfred dans sa signature. – Mais on va parler de Lara et de Morgane Navarro qui sont venus nous présenter leur dernière création. – Ça s'appelle Carnet de campagne, c'est une œuvre collective. Alors, votre éditeur dit à six mains, moi j'ai envie de dire douze, parce que vous avez chacun deux mains et que vous étiez six auteurs sur ce projet. Une BD à 33% iséroise finalement, puisque sur six, vous êtes deux à vivre ici à Grenoble. Ce n'est pas d'ailleurs votre première collaboration entre vous deux, vous connaissez ? – On se connaît depuis très longtemps, mais on a fait juste avant un carnet de campagne, une bande dessinée qui s'appelle « Ils sont partout ». – Vous éditions Les Arènes, qui est sorti en mars, juste avant. – Ils sont partout, c'est quoi ? C'est les envahisseurs, les petits martiens ? – C'est un… – Ça parle des complotistes. – C'est devenu un thème très à la mode, qui se développe de plus en plus ces dernières années. Et cette BD collective, carnet de campagne, c'était quoi le principe à la base, Morgane ? – Alors, en fait, ça part de… l'idée vient de Mathieu Sapin… – Qui est un des co-auteurs. – Et voilà, c'est ça, qui est un peu le chef du projet en fait, et qui lui a l'habitude de faire ce genre de bande dessinée, qui parle de politique, il a déjà suivi comme ça deux campagnes, enfin en tout cas… – Il a fait ça depuis 10 ans. Il a fait Hollande, Macron… – Il a fait Hollande, Macron, etc. Donc lui, c'était un peu sa routine. Enfin, il ne fait pas que ça, mais il fait ça entre autres. Et puis il n'avait pas envie de refaire tout seul une bande dessinée comme ça. Et il a rencontré Cocopelo, qui est un dessinateur qui avait fait Palais Bourbon, qui est une bande dessinée sur l'Assemblée nationale, qui est aussi un peu dans le même genre. On va parler du genre peut-être tout à l'heure, mais… – Du procédé, mais… Et ils ont eu l'idée d'inviter d'autres dessinateurs, et donc ils nous ont appelés un par un pour nous proposer le projet. – Oui, le propos était de pouvoir être partout sur la campagne, de ne pas s'attacher à un seul candidat, mais on a suivi les neuf candidats principaux en fait de la campagne. Il y en avait plus, mais nous, on a pu en suivre neuf. – À six auteurs, donc chacun avait un ou deux candidats ? – Au départ, on était partis pour un auteur chacun, mais après, le principe de cette collection embarquée chez Dargaux-le-Seuil, c'est de faire avec la réalité, et donc il y a eu des campagnes qui ont émergé qu'on n'avait pas prévues, donc on s'est mis à la traîne de ça. – C'est vrai que toi, on en a suivi deux chacun en fait, nous on a pris double dose, tous les deux. – Morgane, c'était Marine Le Pen et Éric Zemmour, et Lara, Jean-Luc Mélenchon et Fabien Roussel. – Oui. – Comment vous êtes répartis ? Qui a choisi ? C'est les affinités personnelles ? – C'est le hasard. – Non, en fait, Mathieu Sapin nous a proposé, c'est un projet intéressant en fait, donc lui avait quelques, il a fait quelques propos, moi je sais qu'en ce qui me concerne, j'aurais accepté n'importe quel candidat, ça m'intéressait, ça a commencé par toi, je crois. – Ça a commencé par moi, il m'a demandé ce que tu veux faire Marine Le Pen, mais en pensant que j'étais assez audacieux pour le faire, ou fou pour le faire, surtout, je pense, et donc j'ai réfléchi un peu quand même, mais j'ai dit oui parce que c'est intéressant, enfin ça me semble intéressant, et puis c'est vrai que j'avais fait une bande dessinée juste avant, et c'est pour ça qu'il m'avait appelé aussi sur une fiction par contre cette fois-ci, mais qui parlait de politique, c'est une bande dessinée qui s'appelle Le Président, avec Philippe Moreau-Chevrolet, où on parlait, voilà. – On est en phase aussi. – C'était une fiction où on parlait, c'était, comment on appelle ça, le contraire d'une utopie, une dystopie, où il y avait Hanouna, le présentateur télé, qui accédait au pouvoir, donc c'était un peu sur le populisme aussi, donc populisme, extrême droite, – Tu aurais pu être prémonitoire ? – Oui, oui, il y a eu même des choses marrantes, parce que pendant la campagne, il y avait des, je vous souvenais, il y a un moment, Hanouna voulait parler de, enfin il se proposait pour animer le débat d'entre-deux jours, etc. – Oui, c'est vrai qu'il a été un acteur de la campagne, il ne s'est pas présenté comme dans votre bouquin, mais en tout cas il a été un acteur, il a reçu les candidats sur son émission, alors que ce n'était pas forcément un format où on avait l'habitude de voir des hommes politiques. – Sur le projet Carnet de campagne, vous aviez un cahier des charges particulier, Lara ? – Tous, collectivement, on nous a demandé en fait d'avoir un avatar, de créer un personnage, c'est-à-dire de se mettre en scène chacun, ce qui avait pour vertu en fait de rendre les choses subjectives en fait, c'est-à-dire qu'on parle à la hauteur de ce qu'on voit, nous on suit une campagne, on n'est pas des professionnels de ce milieu-là, bon alors même si, alors moi par exemple, par ailleurs je dessine au canard enchaîné, mais les informations, enfin la politique, je la suis en écoutant la radio et en buvant du café chez moi, ce n'est pas du tout la même chose que d'aller se colter au plus près des équipes. Louison, elle avait aussi fait un livre avec Hollande, mais bon, toujours est-il que là, on nous disait, vous allez suivre la campagne, vous allez raconter six auteurs qui suivent la campagne, c'est-à-dire qu'on se mettait en scène, on mettait en scène les candidats, leurs équipes, et puis tout le monde journalistique aussi, qui est très important, tous les vrais spécialistes, les journalistes politiques autour des candidats, et nous on voulait témoigner de tout ça, le propos étant de ne pas faire un énième livre politique, comme il y en a plein qui sont faits par des gens dont c'est le métier, nous ce n'est pas notre métier, donc on voulait regarder un petit peu, témoigner de ça en faisant un peu ce pas de côté, parce qu'on est des dessinateurs et pas des journalistes politiques. C'est votre regard un peu décalé qui est dans ce livre, 240 pages, mais vous étiez six, donc ça finalement, voilà, c'est à peu près le quota d'une BD classique. Morgane, je crois que vous avez attaqué fort, vous n'aviez jamais fait de meeting politique, et vous avez assisté au grand meeting de Villepin, d'Éric Zemmour, qui a fait beaucoup parler en début de campagne, c'était en décembre. C'était un grand spectacle. J'ai quelques images. Oui, non, mais j'étais dans la bande dessinée, on le voit. Rappelez ce moment. Oui, il est là, à droite du drapeau français. Avec la casquette, là. Ah non, le drapeau français, non. Non, c'est peut-être vous qui a attrapé le candidat pour l'embrasser, regardez sur ces images. Hop là ! Ah, il n'avait pas aimé, il n'avait pas aimé, il m'a tout de suite sorti. Je lui ai dit, mais je suis le dessinateur. Je voulais vous dessiner de près. Non. Oui, c'était quelque chose, parce que je débarquais là-dedans, moi, j'y allais un peu à reculons quand même. En plus, oui, j'ai commencé par Zemmour, alors que j'étais censé faire Le Pen, mais Le Pen a mis plus longtemps à rentrer dans la campagne. Donc, il y a Zemmour qui est arrivé, je fais, qu'est-ce que je fais ? Je vais le prendre, tant qu'à faire, autant faire les deux. Et donc, je suis arrivé là. Et bon, moi, j'avais mon petit carnet sous le bras. J'avais un peu peur déjà, parce que le projet n'était pas annoncé. Donc, il y avait aussi l'histoire de qu'est-ce que je fais là, qui je vais croiser, etc. Un petit truc comme ça, une petite parano. Et puis, mais en fait, j'ai vite pris goût, parce que quand même, on a beaucoup de choses à dessiner. On a, comment dire, on entend les gens parler, les militants, on voit des trucs assez impressionnants. Qu'on soit, comment dire, dans, enfin, comment dire, c'est un spectacle, qu'on soit... Partisan ou conservateur. Parce que je voulais dire ça, mais j'osais même pas le dire, parce que, évidemment, je ne suis pas partisan. Mais c'était quand même un truc, même les violences qu'on pouvait y voir, moi, j'ai des trucs qui m'ont fait peur, mais c'était de la nourriture pour la bande dessinée, quoi, quand même. On voit d'ailleurs vos planches suite à ce meeting. D'ailleurs, il faut vous dessiner. Ce n'est pas forcément quelque chose de facile pour un dessinateur de se dessiner soi-même ? Bon, c'est un personnage. C'est un personnage. C'est marrant. Il ressemble un peu, quand même. Oui, mais quand on en parle, en fait, entre nous, quand on se montre... Donc, nous, on a travaillé collectivement. On se montrait le travail les uns des autres. Alors, nous, on habite dans la même ville. On se connaît depuis longtemps. Quand on se montrait notre travail, quand on parlait de nos personnages, on en parlait à la troisième personne. Ah oui. T'as vu, là, il fait ça, il fait ci. C'est-à-dire que... Il n'y a pris le recul suffisant. Oui, il y a bien une dimension de c'est notre personnage. Ce n'est pas nous. On s'en sert aussi pour... On en rajoute sur la naïveté, sur les bêtises, sur certains doutes. Ça peut amener aussi des effets humoristiques parce que cette bande dessinée, elle... Oui, quand même, c'est quand même pour faire rire. Oui, on veut qu'il y ait un œil... Il ne faut pas la prendre au premier degré. On n'a pas l'air comme ça, mais on est hyper drôles dans le dessin. D'ailleurs, quel est le plus drôle, entre guillemets, à suivre entre Éric Zemmour et Marine Le Pen puisque vous avez fait les deux au cours de la campagne ? Ou est-ce que vous avez pris le plus de plaisir à croquer ce que vous voyez ? Non, ce qui était bien, l'un faisait la récréation de l'autre, en fait, bizarrement. C'était que... Ce qui m'a étonné aussi, c'était que des fois... Et d'ailleurs, j'ai un ami journaliste parce qu'on fréquente... Oui, ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que... Enfin, en tout cas, moi, et pas que moi, on était assez proche des journalistes quand même. On était... Ils sont en scène, dans la BD ? Voilà, on nous met le badge, on a le badge presse quand même, on a les entrées journalistes, etc. On a même... Bon, peut-être qu'on t'en parlera après, mais... Et là, je ne sais plus ce que je disais. C'est le moment où il intervient. Et donc, il y a un journaliste qui m'a dit... Ah là, j'en peux plus de Zemmour, je vais me faire un petit meeting de Le Pen. Pour se détendre. Et c'est vrai que ce n'était pas pareil, il y avait des trucs... Bon, alors, je ne dis pas qu'on peut se détendre à un meeting de Le Pen, mais effectivement, ce n'est pas la même ambiance, quoi. Et ça, c'est intéressant pour la bande dessinée. Bon, il y en a un qui se prête bien à être un personnage de BD, au-delà de Serge Papagali, c'est Jean-Luc Mélenchon, avec ses excès... C'est un personnage. C'est un personnage. C'est certain, c'est un personnage. Donc là, de la même façon que Morgane, la difficulté était d'avoir la bonne distance. Pas trop s'approcher. En plus, le boulot des hommes politiques, des candidats particulièrement, c'est d'embarquer dans leur récit. Et nous, on veut faire notre récit. On ne veut pas rapporter leur récit à eux. On ne veut pas être à leur service. On veut garder nos facultés à nous de penser et de voir les choses. Voilà, lui, ça a été compliqué parce qu'ils ont fait une campagne. C'est énormément de boulot, en fait, une campagne. Moi, je me suis aperçu de ça alors que je ne connaissais pas ça depuis l'extérieur. On a beaucoup dit que cette campagne était pénible, qu'elle ennuiait les Français, etc. De l'intérieur, c'est incroyable de boulot, en fait. Oui, les gars sont à fond. Et bon, entre la campagne de Fabien Roussel, des communistes, c'était leur première campagne en leur nom propre depuis 2007, depuis Marie-Georges Buffet, et où il y avait un vrai plaisir de se revoir, où il y avait, dans les meetings, il y avait des groupes qui venaient faire de la guinguette et les gens envoyaient des vieux communistes qui sourient. Et c'est très beau, un vieux communiste qui sourit. Très, très beau. Et chez Mélenchon, il y avait une volonté d'accrocher le second tour. Ils n'ont pas été loin et il y a eu énormément de boulot. Il y avait une équipe qui était... Ils n'étaient pas là pour la rigolade, en fait. Ils avaient énormément de boulot. Et là, tu vois une machine qui est à fond. Tu ne t'approches pas trop, en fait, parce que tu ne sais pas où te mettre. Tu as peur de te faire choper par un engrenage, en fait. Donc, pendant très longtemps, au début, je me suis dit ça va être super. Je vais le rencontrer. Je vais faire... Et puis après, je me suis dit non, je ne veux pas le rencontrer du tout. Il n'a pas de temps de me consacrer et je ne saurais pas quoi lui dire. Et puis bon, de façon un peu folle pour nous, sur la fin du bouquin, mais vraiment la dernière semaine, je vous parle vraiment du mercredi 20, du vendredi 22 et du dimanche 24, il tombe coup sur coup, il nous tombe coup sur coup des entrées. On accède à des trucs. Je ne vous raconte pas, c'est dans le livre. Mais ça tombe de façon spectaculaire. On ne sait pas pourquoi d'un seul coup, toutes les portes qu'on avait eues qui restaient closes, pourquoi d'un seul coup, tout se libère et en fait, on se retrouve très près de nos candidats. Morgane, vous avez même essayé de rencontrer ou vous avez rencontré Eric Zemmour à l'histoire de télé. J'ai forcé un peu le destin. Parce que oui, c'est ça, on varie aussi les décors en fait quand on fait ce boulot. Parce qu'on n'a pas fait tous les meetings. Les journalistes font tous les meetings. Là, je me suis dit tiens, je vais me faire un petit pâteau télé. Donc je suis allé à BFMTV puis en plus, j'ai été filmé par un autre gars. C'est un hasard mais il y avait un gars de BFMTV. Il y a beaucoup souvent de caméras dans la série au télé. Un journaliste qui m'a filmé fait un reportage sur nous. Sur les scènes en fait. Comment ça ? Tu sais, on ne voit pas effectivement les journalistes ils font de l'écrit. Ils vont se taper 10 meetings de suite pour voir peut-être l'évolution du discours. Nous, on pense aussi en termes visuels, en termes de scènes. Quand tu as vu 5 meetings, tu n'as peut-être pas besoin d'en voir 8. Peut-être que par contre une déambulation à la montagne, à la campagne, à marcher. Ça nous amène des choses visuellement qui sont différentes. Ça faisait des prétextes pour aller à la mer aussi. Moi, je suis allé à Toulon, à Dunkerque, à Perpignan. J'ai essayé de suivre à La Réunion mais la production n'a pas voulu. La campagne à La Réunion, ça pouvait avoir un côté exotique, effectivement. J'ai défendu le projet. Ce sera peut-être pour la prochaine. Vous parlez justement des zones hors meeting. Il y a une scène, Lara, qui se passe à Grenoble dans un café qui a un invité mystère, un interlocuteur mystère. Qu'il va dévoiler immédiatement. J'ai cherché à savoir qui c'était mais vous le mettez sous les traits d'un animal. Ça, c'est encore ce qui est super avec le dessin, c'est qu'on fait exactement ce qu'on veut. Vu que j'ai rencontré une personne qui ne souhaite pas être reconnue, je l'ai dessinée sous des traits animaux. Elle est là, là. Elle est là, sur ses dessins. Oui, voilà. Oui, effectivement. Ça permettait... C'était un proche de Piolle qui vous expliquait un peu les coulisses de sa pré-campagne parce qu'il était candidat, le maire de Grenoble. Voilà. C'est sûr que Grenoble, ce n'était pas n'importe quelle ville pour cette présidentielle parce qu'il y a une municipalité avec un maire ELV, avec une première adjointe LFI. Donc, ça résonnait de façon intéressante. C'était au moment aussi de la primaire populaire. Donc, il s'est trouvé que je pouvais avoir droit à quelques petites indiscrétions que j'ai gardées discrètes, quand même. Et qui sont quand même dans le livre. Ah, qui sont dans le livre, oui. Mais par contre, l'identité, non, évidemment. Carnet de campagne aux éditions d'Argo Seuil, ça vient de sortir. Et même s'il est 33% Isérois, vous serez à 100%. Toute l'équipe présente à Grenoble ce vendredi pour une grande séance de dédicaces. Une grande séance de dédicaces, on dessine, on fait six dédicaces par bouquin. Donc, c'est vraiment du luxe. Il y a assez de pages pour mettre les... On se bagarre, on se crée dessus, mais en général, on arrive toujours à... Et donc, il y a l'opportunité de repartir avec six signatures en venant... Des dessins. Oui, six signatures et des dessins, évidemment, en venant à la librairie du Square à 18h30 ce vendredi 10 juin. 18h30, donc, ce vendredi, vous ferez... Oui. Et peut-être qu'on fera des révélations à ce moment-là. Mais voilà, peut-être que l'invité mystère sera là aussi, il viendra faire dédicacer le livre puisqu'il est dedans. Il le sait, d'ailleurs, qu'il est dedans, oui, j'imagine. Ah oui, bah oui. Je ne l'ai pas fait sans son autorisation. Il faut qu'il soit déguisé en renard ou en l'ouge. Oui, en masque. Forcément. Un petit aparté, Lara, puisque vous l'avez dit, vous êtes dessinateur de presse au Canard Enchaîné, notamment. Le dessin de presse, ce n'est pas exactement le même exercice que la BD. Vous avez une case pour faire passer un message. C'est un exercice très différent, effectivement. Et donc, je sais que, par exemple, Mélenchon, je le dessine depuis quelques années. Je le dessine différemment depuis que j'ai fait ce livre. Parce que c'est une chose de voir une photo sur un journal ou de faire un Google Images vite fait pour repérer la tête, les traits forts d'un personnage qu'on veut dessiner et puis de le voir évoluer dans la réalité. Donc, ça change les codes, effectivement. Mais ça m'a enrichi, je pense. Là, j'ai quelques-uns de vos derniers dessins. Ah oui, alors certains refusés. Ça, c'est la semaine dernière. Oui, avec la reine qui prend sa revanche sur ce qui s'est passé au Stade de France. Un demain. Oui, oui. Ça, c'est le canard mercredi dernier. Celui-là, il est Grenobleu aussi. Oui, oui, mais forcément. Pas de dessin de presse sur le Burkini, ça aurait été une faute professionnelle, presque. Non, il n'a pas été... Alors, pour la faute, celui-là n'a pas été pris. Voilà, les publier, vous les voyez, c'est des photos, effectivement. Bon, ce n'est pas vous qui décidez, vous proposez et puis c'est le canard enchaîné. En fait, là, je suis en train d'attendre. Le lundi, j'envoie une demi-douzaine de dessins libres. Et ensuite, le mercredi matin, je vais acheter le journal et j'ouvre et je vois si j'ai gagné ma semaine ou pas. Voilà, ça marche comme ça. On ne vous dira pas combien il vous paye pour le dessin, mais... Moi, je prie pour qu'il ait un dessin dedans. Parce que je ne suis pas très agréable au cinéma. Ah oui ! Alors, le mercredi matin, si vous me voyez en terrasse de café à Grenoble avec un grand sourire, c'est que c'est bon. Et le canard enchaîné ? Si je rentre directement chez moi, en général, c'est que voilà. Bon, ben voilà. Petite pensée pour sa femme aussi, Myriam. Vous pourrez regarder tous les mercredis s'il y a un dessin de Lara dans le canard enchaîné. Maintenant qu'il dessine Mélenchon différemment, ça vaut le coup d'avoir ce petit regard acéré. Merci à tous les trois. On termine. Il nous reste juste quelques instants pour terminer avec nos arrêts de jeu, le temps additionnel qui va vous permettre de nous proposer quelques bons plans. Et on continue avec Lara. Une petite idée de sortie dans un lieu assez connu à Grenoble mais qui mérite toujours d'être fréquenté, le marché de l'estacade. Oui. Je voulais vous donner comme bon plan tous les fromagers sauf le mien. Comme ça, il y aurait moins de queue en fait quand j'y vais. Mais ce n'est pas très bon camarade en fait. Tous les fromagers en règle générale à l'estacade c'est plutôt sympa. Il y en a plusieurs sur le marché de l'estacade ? Oui, ils n'ont pas tous la même influence. Il y en a trop devant le mien. Il faut arrêter à essayer. Les autres, ils sont très bien. C'est de 7h à 13h du mardi au vendredi le marché de l'estacade sous le pont déchet du chemin de fer. Le week-end aussi. Peut-être le week-end aussi. Ce n'est pas le lundi mais c'est le samedi et le dimanche. Le week-end c'est peut-être un peu plus long. Peut-être. En tout cas, une bonne adresse c'est celle de Lara qui aime bien le fromage. Serge, j'aime bien le fromage aussi. J'aime malheureusement bien le fromage. J'aime bien la table en général. Ça se voit. Moi, j'en ai donné un petit clin d'œil au Café de France. Le Café de France qui a été tenu par Pierre et Sophie rue Sermand, rue Bayard, un des vieux cafés et qui a été repris. Les patrons s'en sortent très bien. Ça reste convivial comme ça l'était avec Pierre. Le Café de France avec un nouveau chef, très bon ancien chef du moderne qui est le restaurant le moderne par le chef moderne qui est le restaurant le moderne et qui cuisine très bien. J'adore ces lieux qui sont... Alors on dit bistronomique maintenant, ça c'est à la mode mais on s'en fout. C'est qu'ils font de la nourriture de bistro, de qualité. J'adore ça. Un peu à la lyonnaise. Café de France en plus. Café de France. 17 rue Bayard. Et puis on peut y croiser parfois Jacques Lénard, le célèbre éditeur de BD puisqu'il travaille juste en face. Donc il est juste à traverser la route. Il y a le Lénard qui est en face avec sa collection de chartreuses. Voilà, donc tranquille. Il y a le Jacques qui attend avec la chartreuse. Pas très loin. Tu savais qu'il finirait par me parler de chartreuses, Serge. Morgane, un petit bon plan familial j'ai envie de dire. Ah ouais ? Je me demandais lequel vous aviez choisi. Je vous en avais proposé plein. Alors c'est... C'est parce que dès qu'on me demande une question comme ça je pense à ma famille. Et donc là j'ai pensé à ma belle-sœur qui s'appelle Alice et qui a un studio photo. Elle m'a pris en photo d'ailleurs. Elle m'a fait un film parce que tu es pas un sur cette photo. Ouais, exactement. C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Donc elle fait plein de trucs. Elle fait des stages pour enfants. Elle fait des photos de tout ce qu'on veut de mariage, de femmes enceintes, etc. C'est un très beau chapeau là-bas. Oui, des chapeaux donc c'est très léger. C'est un truc qu'on peut courir avec et tout. C'est studio génissueux donc un génissueux à Grenoble. Et puis si elle vous avait appris avec une planche de skate c'est pas par hasard parce que je crois que c'est votre deuxième passion. Peut-être même la première le skate ? Ouais, enfin non pas la première. La première c'est le dessin. La première c'est le dessin mais c'est vrai que c'est venu très tôt. Dès que j'ai découvert le skateboard, je ne sais pas pourquoi. Je me suis pris de passion et je n'arrive pas à m'arrêter. Malgré les blessures. La semaine dernière avec vous à votre place c'était les organisateurs de ces championnats de France de longboard au col du coq. Ce n'est pas du skate comme vous faites vous en freestyle mais c'est quand même sur quatre roues. C'est comme la moto et je ne sais pas le bobsleigh. Non je ne sais pas. Surtout si ça te bien c'est qu'il n'y a pas de bagnole j'exagère un peu. Là pour ce genre de compétition il n'y a pas de voiture mais quand il s'entraîne c'est pas assez compliqué. Non j'exagère un peu il y a quatre roues bon c'est une planche c'est un skateboard ok. Bon voilà c'est juste histoire de leur faire un petit clin d'oeil ils m'ont envoyé les images qui sont toutes fraîches du col du coq au pied de la dente Merci à tous les trois merci à notre public on avait des collaborateurs de l'entreprise Jean Lain qui était avec nous aujourd'hui pour assister à cette émission Jean Lain qui est partenaire de Télé-Grenable donc c'était l'occasion pour eux de découvrir les coulisses et puis de vous écouter messieurs nous on se retrouve très vite pour d'autres aventures. L'entrepôt du bricolage filiale du groupe Sam C vous a présenté Si on parlait Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trinia Résidence Sous-titrage Société Radio-Canada